Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vite Pasteur. Je vous l'ai déjà dit, habituellement, j'enregistre mon message le vendredi matin, mais cette semaine, c'est jeudi matin, exceptionnellement, parce que, pour la petite histoire, demain matin, vendredi matin, je vais enregistrer deux nouveaux épisodes pour le podcast « Questions de croire ». Alors, on est jeudi, et ici, à Ottawa, nous sommes réveillés avec un peu de neige au sol. Bon, ça ne devrait pas rester longtemps, mais c'est quand même un rappel que le vrai hiver s'en vient, et surtout que l'Avent est à nos portes. Mais, avant l'Avent, je veux vous dire que je serai en semaine de formation continue la semaine prochaine. Donc, dimanche le 12, je serai là, à l'Office religieux de l'Église Sainte-Claire, lundi 13, en formation continue, jusqu'à dimanche 19, inclusivement, et le 19, c'est Jean-Philippe qui va présider le culte, comme on dit si bien. C'est lui qui va être en charge. Donc, c'est ça, en formation continue sur le ministère numérique. Et une des bonnes choses pour ce genre de conférence, c'est qu'on n'a pas à se déplacer. C'est en ligne, et je n'ai pas choisi cette formation-là, mais en plus, le bonus, c'est que cette année, c'est gratuit. Donc, pourquoi s'en priver? En fait, c'est la troisième fois que je vais participer, je pourrais dire, au Digital Ministry Summit, le sommet du ministère numérique, j'ai la liste des présentateurs, je l'ai lue ce matin. Bon, c'est toujours les mêmes personnes qui sont des sommités, des personnes importantes dans le milieu. On s'entend, c'est aux États-Unis, c'est un congrès américain, c'est aux États-Unis. On n'a pas de gens de l'Inde ou du Japon et ceux qui se font des choses intéressantes, mais bon. Ce genre de formation-là, je l'ai dit à quelques fois, mais ce n'est pas toujours pertinent à mon contexte. C'est toujours ça un peu. Parce que, bon, dans ce cas-ci, la réalité, je pourrais dire, du sud des États-Unis, du Bible Belt, même si c'est en ligne, ce n'est pas la même chose qu'au Canada, je pourrais dire. Ce n'est pas pareil. Au niveau linguistique, bien sûr, ça va de soi. Lorsqu'on fait quelque chose en anglais, on peut attirer plus de monde au niveau de l'international que dans l'espace francophone. C'est une question de chiffres. On ne s'en sort pas. Et il y a aussi une question de technologie. Parce que, on va se le dire, ça coûte cher. En théorie, une paroisse en présentiel, bien, tu as besoin d'un micro, d'un haut-parleur, une Bible, quelques chaises, tu te débrouilles. Ministère numérique, si tu n'as pas un bon ordinateur, un bon micro pour débuter, ça va mal. Et oui, il y a des gens qui, c'est des initiatives personnelles, ils sortent ça de leur poche, puis c'est leur ministère, puis ils croient, puis tout ça. Il y a surtout des gens associés à des églises, aux États-Unis, de grosses églises, qui n'ont pas vraiment de problème budgétaire. Donc, quelqu'un qui veut expérimenter avec la réalité virtuelle, bon, ils se font dire, bon, achète deux, trois, quatre casques, puis amuse-toi, puis fouille ça. Malheureusement, ce n'est pas notre réalité, mais bon, peut-être que, heureusement, ce n'est pas notre réalité, parce que, puis ça, dans tous les domaines, on va vous dire ça, l'innovation, c'est souvent, ça se produit souvent lorsqu'il y a un inconfort. Alors, lorsqu'on a tout ce qu'on a de besoin, c'est rare qu'on innove. Mais lorsqu'on constate qu'on a, je ne sais pas, soit un problème, on n'a pas vraiment les outils qu'il nous faut, on n'a pas les moyens d'accomplir ce qu'on cherche à faire, bien, c'est là qu'on commence à se dire, comment qu'on pourrait faire autrement? Comment qu'on pourrait inventer quelque chose ou changer quelque chose? Et c'est peut-être ça le défi de ministère numérique pour un ministère comme le nôtre. On n'a pas toutes les ressources monétaires des personnes, puis tout et tout et tout, technologiques et tout et tout et tout, pour tout faire, pour être sur toutes les plateformes, à tous les endroits numériques, pour avoir toutes les dernières versions d'appareils et de logiciels. Donc, l'inconfort nous pousse, me pousse, nous, toutes les personnes dans cette situation, poussent à réfléchir, à choisir, à quel créneau qu'on veut s'installer, qu'est-ce qu'on veut accomplir, c'est quoi l'objectif final, c'est quoi la mission qu'on ressent, qu'on a, et comment qu'on peut calibrer, comment qu'on peut même évaluer, c'est quoi un succès? Je parle de podcast tantôt, c'est sûr que si je me compare à Joel Olsteen, qui est un preacher d'une méga-church, son podcast, il y a moindrement des chiffres différents que le mien. Donc, oui, mais on n'est pas dans le même créneau, on ne fait pas la même chose, donc, essayez de trouver ces choses-là. Et de comprendre et d'expliquer aux gens, surtout, qu'on ne peut pas être tout pour tout le monde. Souvent, des gens nous disent, ah, bon, vous devriez faire ci, vous devriez faire ça, puis c'est ça qui est l'avenir, puis quand on reçoit ces commentaires-là, bon, il ne faut pas les rejeter, mais ça ne veut pas dire non plus de sauter à pieds joints dans un nouveau projet, sans penser à dire, est-ce que ça nous fait avancer, ou c'est juste plus, une nouvelle tâche? Et comme je le répète souvent, plus ne veut pas dire nécessairement meilleur, ça veut juste dire plus. Alors, durant cette semaine-là, j'espère être inspiré par ce que je vais voir, ce que je vais entendre. J'espère être mis au défi dans ma manière de penser les choses, dans ma manière d'organiser, dans mes attentes, dans mes billets. Peut-être qu'on va m'expliquer que la transformation de Twitter en X, c'est une très bonne chose, puis ça a un très grand avenir. J'y crois pas, mais peut-être quelqu'un va me convaincre de ça, qui sait? Et j'espère prendre aussi le temps de respirer, d'assimiler tout ce que je vais recevoir, parce que ça aussi, c'est un des défis, d'être dans cette espèce de performance, de tout prendre, de tout commencer. Mais il y a une étape, puis ça, je pense que tout pédagogue va vous dire, il y a une étape où on reçoit de l'information, il y a une étape d'assimilation avant de pouvoir mettre en pratique ou de choisir si on le fait ou si on ne le fait pas. Bref, du 13 au 19, je suis en semaine de formation, mais ça n'empêche pas que vous allez être dans mes prières, vous allez être dans mes pensées, ça, ça ne change pas, et qu'on va, j'espère, se reparler très bientôt. À la prochaine. Bye bye. Bye bye.